Voilà plus de deux mois que le petit quai Nyonti d'Orgelès, âgé de deux ans et demi, a été brûlé au deuxième et troisième degré dans l'incendie de sa maison familiale à Saint-Fra. Interné depuis lors au centre des grands brûlés du CHU de Kokodi, son père, Jacquet, a dû faire face, seul, aux soins de son enfant, sans soutien et à bout de souffle. Ces cris de détresse sur les réseaux sociaux n'ont pas laissé Mme Dominique Ouattara, fondatrice de Children of Africa, insensible. Toujours à l'écoute de ses concitoyens et des personnes démunies, la présidente de Children of Africa a décidé de faire parler son cœur, le 10 avril 2014, en prenant en charge le traitement médical du petit d'Orgelès jusqu'à la guérison. Pour traduire cet élan de générosité et de solidarité, elle a mandaté sa plus proche collaboratrice, Mme Nadine Sangaré, directrice pays de la fondation Children of Africa, pour aller apporter la bonne nouvelle aux pensionnaires et aux responsables du centre, ainsi qu'aux parents du jeune d'Orgelès. Madame la première dame a été interpellée par le cas du petit d'Orgelès et elle n'est pas restée insensible. Elle m'a demandé de venir m'enquérir des nouvelles de l'état de santé de l'enfant et elle a demandé de rassurer les parents qu'elle prenait en charge les soins du petit d'Orgelès. Et elle a décidé de mettre des médicaments d'une valeur de 5 millions à la disposition du centre de Grand Brûlé pour que Dr Villasco puisse aider tous les malades démunis qui viennent ici dans ce centre. Il y a des grands médecins qui ont été déjà contactés avec mon fils. J'ai dit merci à maman. J'ai dit merci au président. Vraiment, ça demande qu'il n'abandonne pas les enfants que nous sommes. C'est les enfants que nous sommes. Cette Children of Africa qu'elle dirige, c'est déjà merveilleux. C'est la preuve que vraiment on peut compter sur elle. Touchée par tant de générosité, le Dr Villasco-Brigitte, responsable du centre des Grands Brûlés, a tenu à remercier la donatrice. Madame Sangaré vient de nous annoncer une ouverture de crédit dans des pharmacies pour pouvoir avoir pour 5 millions de médicaments. Et croyez-moi, pour nos patients qui sont le plus souvent démunis, ce geste est énorme. J'étais contente pour le petit d'Orgelès, mais au fond de moi-même, je me disais mais c'est dommage, il y a tellement de d'Orgelès, il y a tellement de besoins. Ça me frustrait un peu de voir qu'on ne s'occupait que d'un seul malade. Mais aujourd'hui, j'ai la surprise et le réconfort de voir que c'est un geste pour une bonne partie de nos brûlés. Rappelons que Kei Nyonti d'Orgelès a été victime de l'incendie du domicile de ses parents à Saint-Fra le 1er février dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada